Salut tout le monde, c'est Dream et bienvenue sur ce live play consacré au royaume d'Amalure Reconing, la démo, un jeu qui a été édité par Electronic Arts et développé par Big Huge Games. Alors comme je vous le disais, c'est la démo, donc elle est disponible en ce moment sur PlayStation 3, sur Xbox 360 et sur PC. Alors à savoir qu'Electronic Arts propose des petits bonus, c'est-à-dire que si vous jouez à cette démo, vous allez débloquer des petits bonus inédits pour Mass Effect 3, dont une armure de chevalier, un lance chakram, la carte caprice du destin, les chakram âme jumelée et le home infernal. Voilà, des noms un petit peu bizarres qui peuvent vous paraître chelous comme ça. Ça en fait des cadeaux mon petit Dream. Ouais, ça en fait des petits cadeaux mon petit guacadur, bah t'étais où toi ? J'étais là, j'étais derrière toi tout ce temps, tu m'as pas vu ? Bah non, je t'ai pas vu. J'étais camouflé, j'avais mon chakram des âmes jumelées. Ah, t'étais en mode fufu, en mode fufu derrière moi, toi. J'étais fufu à fond. Bon, sans plus attendre, on va lancer donc le mode histoire, et on va découvrir l'histoire des royaumes d'Amalure. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un RPG ? Ouais, c'est un RPG, un action RPG. Donc voilà, vous avez tous les outils de personnalisation de votre personnage. Alors là, on est sur PlayStation 3, donc forcément, ce sera peut-être un petit peu moins beau que sur PC, forcément. Et voilà, légèrement, elle a juste 6 ans de moins, quoi. Ah, la petite vieille. Ah, c'est une vieillère, d'ailleurs, elle commence à avoir des cheveux blancs. Enfin, des pixels blancs. Et on vous laisse découvrir l'histoire, à tout de suite. Et seulement maintenant, jusqu'à la seconde décade du conflit, nous avons commencé à comprendre les erreurs que nous avons fait. Nous vivions en harmonie entre les Fées, en un monde qui éclaté à une nouvelle magie. Peut-être nous devrions l'impression qu'on pourrait être born sur cette tine qui éclaté. Qu'est-ce que la force pourrait s'awaktenir? Une force, powerful enough to twist even the eternal and immuteful Féesfolk. Mais Gadflou, le nouveau king de la Vintercourt, m'a apporté à nous tous. Sincular entre ses gens, il était tout ce que les autres Fées étaient pas. Aggressif, ambitieux, visionnaire. Il avait le pouvoir comme rien que nous avions jamais vu. Terrible et mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Jusqu'à ta mort. Jusqu'à notre mort. Donc apparemment, on est mort. On est mort. Et donc là, on se retrouve tout de suite avec de gnomes ou des nains. De nanins. Au choix. Qui transporte quelque chose d'assez étrange. On dirait une sorte de cadavre. Tiens. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est qu'une superbe moustache. De très jolines et amères cousseux. Cherchez dans le dictionnaire, la définition. Donc voilà, on démarre avec le choix de la race et du sexe aussi, puisqu'on peut choisir un personnage féminin. Alors bien entendu, alors moi, j'ai pas trop compris puisque c'était la démo, donc on sait pas trop. Mais j'ai l'impression en fait qu'on peut déjà envisager de faire n'importe quelle classe. Bizarrement. Donc là, ce sera juste des bonus ratios. Forcément. Et apparemment, je crois qu'on pourra se tourner vers la classe que l'on veut. Ouais, dans le jeu, là, il y a déjà un petit peu des... Quelques caractéristiques qui vont t'orienter. En fait, là par exemple, on va furtiver des plus deux. En l'occurrence, ça va être un fufu. Puisque c'est dit de toute façon. Je préfère régler les conflits avec grâce et subtilité et si possible en silence. Donc forcément, ça peut être le fufu. Là, c'est du mage. Ça sent le mage à plein nez. Ça, ça sent le guerrier juste à la gueule du type. Ouais, ça doit dire déjà armurer plus deux. Tu veux voir le Varani, là ? Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Endurci par l'océan, les Varani sont tout aussi à l'aise dans le rôle de pirate que celui de mercenaires ou de marchands. Les P.L. et Dax sont l'arme de prédilection. Des voleurs commerçants. Ça sent le fufu aussi, ça, bizarrement. Parce que crochetage plus deux et d'Aigues, ça sent le fufu. Nous, ce qu'on va se faire, c'est exactement ce qu'on s'est fait vu qu'on le connaît. C'est le Jôze Alphard. Il est bizarre le nom. Il est bien, le Jôze Alphard. Le Jôze Alphard, tiens. Jôze Alphard, c'est peut-être toi. Écoute, j'ose les faire, comme tu dis. Ensuite, on peut choisir un autre bonus. Alors, à savoir la terre qui procure 5% de résistance aux dégâts élémentaires. Le lair, plus 6% dégâts de foudre. 6% résistance. Sagesse, ça rajoute 10% de mana. Or, donc, 5% de santé en plus et 5% de mana en plus. 10% de santé en plus pour la justice ou aucune. Mais ça vous procure 1% de bonus d'expérience. C'est des influences divines, en fait, la cote à juste. Donc, si tu es plus axé, Dieu de TRR, tout ça. Et tu peux être athée. Apparemment, aucune, c'est athée. Ouais, aucune, c'est athée. Tu ne crois rien, mais bon, tu gagnes de l'expérience. Alors, on va se faire l'ordre qui rajoute de la santé et de la mana. C'est toujours ça. Alors, ce qui est bien avec un pourcentage, c'est que plus tu vas monter dans tes caractéristiques et forcément, plus le pourcentage va être intéressant. Ça va être pas mal. Elle est bien le rougeau, là. On va se faire un rougeau, car moi, il me fait penser, je ne sais pas, à Kratos. Bizarre, hein ? Un Kratos mélangé à avatar. Kratos. Kratos, ouais. Alors, on va se le laisser comme ça. Tu peux peut-être le faire voir son visage. Tu peux peut-être le changer en Kratos. C'est plus comme ça, Kratos, visage. Ouais, gris. Gris, couleur des yeux. Non, mais là, tu vois, le visage, tu peux changer la morphologie un peu. Ah, là, c'est Kratos, là. Voilà, il est bien à Kratos. Par contre, comme vous le voyez, il n'y a pas trop de choix. Ouais, ça peut-être super poussé. Ça n'a pas été poussé, mais bon. Fard à paupières. Ouais, on va mettre comme ça, tiens. L'intensité, on s'en fiche un peu. Pourtant, c'est kiffant de tuner son personnage dans les RPG. Généralement, on passe beaucoup de temps à se créer des petites têtes, des petites armures et tout ça. Alors, Kratos, par contre, il n'a pas de piercing dans le nez. Ah, il est bien. Voilà, je le vois, carrément. Tu le vois, là, on commence à le voir un petit peu. Quelque part, je le voyais. Enfin, on le voit sans le voir, en fait. Enfin, bref. Hop, alors, voilà. Ah, t'es bien, tu es. Comme ça, sans rien, à l'aise. Tu es bien, sans rien, toi. Ouais, bon. Vierge de tout soupçon. On va se le mettre, petit truc comme ça, tribal, quand même. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Bon, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu l'outil de personnalisation des visages. qui tend le chargement. Et oui, il y en a aussi, sur PlayStation 3. Ah, ouais. Donc, on est là, apparemment, comme on l'avait prédit. Et bizarrement, c'est nous que Gnomi et Gnomon, ils transportent. Ils transportent, mais... Vers où ? Vers où ? That's the other question. Ah, yes. Alors ça, c'est ce que vous voyez que Cam Moustachor, là, c'est un iPad. C'est la première génération d'iPad, en fait, sur lequel il est en train de noter, apparemment, toutes les caractéristiques qu'il repère sur les morts. Et là, non, mais c'est vrai. Et là, il repère que vous êtes en bonne forme, quand même, pour un mort. Ils ont l'habitude de côtoyer des mecs en assez piteux état. Et vous, vous êtes particulièrement bien conservé. Ouais, ce qui paraît bizarre. Donc, il le note sur son petit iPad, notre ami le coroner de l'époque. Ouais, c'est le coroner, ouais. Enfin, sur son iPad version 0.0. Pré-alpha. Et donc, il nous envoie dans une sorte de caveau. À la poubelle. À la poubelle, ouais. Et on se réveille, et finalement, bah... Jack Sully n'est pas mort. Ça, c'est plus Jack Sully, ça l'était tout à l'heure en bleu. C'est Jack Sully. Surtout là où il est, là, ça doit... Ça doit pas sentir la fleur. C'est clair. En tout cas, c'est gay pour un début de jeu. Je sais pas pourquoi, bizarrement, là, j'avais envie de me suicider. Ça commence bien. Mais bon, dans les RPG, soit ça commence super bien avec le royaume à sauver. Ou soit, généralement, c'est la mort rassurée, les caveaux, des cadavres un petit peu partout. Voilà, c'est les cadavres un petit peu partout. Là, c'est les cadavres, ouais. En tout cas, les premiers doublages qu'on a entendus sur les nains, là. Enfin, je sais pas, les personnes de petite taille, hein. Ouais, les gnomes. Les gnomes, je les trouve super bien. Ils ont bien assuré sur les doublages. Ils sont très crédibles, les vois. C'est une bonne augure. Ouais. Tac, alors, on est arrivé, il y a une petite note. Voilà, donc, des petites notes à ramasser, hein, qui vous en diront un petit peu sur votre aventure. Petit message, on l'apprend, bien sûr, histoire de la mettre de côté. Donc, il n'y a rien. C'est bien de se balader avec des notes. Donc, voilà, alors, le jeu, c'est simple. Vous interagissez sur le décor, comme ici. Et voilà, vous faites un petit travail de crémation, hein. Nos fossoyeurs. Alors, on arrive, tu sais, on nous a rien demandé. Et hop, là, on lui... Hop, là, tu te dis, ah, vas-y, lui ! Vas-y, il doit brûler, lui ! En même temps, on va rien vous apprendre, hein. C'est un action RPG, donc... Il suffit tout simplement de ramasser des loots, de s'équiper et d'avancer, quoi. Et de fouiller dans tous les coins, parce que... Il y a pas mal de bonus un petit peu partout, des conneries à ramasser, des cuirasses, des pièces d'or, des... Des bandages, des potions, bref, on va pas vous faire un dessin, je pense que vous connaissez. Alors, par contre, nous, chez nous, là, on voit absolument rien. Donc, vous nous excusez si je passe à côté de détails qui paraissent évidents pour vous. Mais, pour nous, en fait, on est dans le noir le plus complet. Alors, on voit que là, il y a des rats, hein. Vous en faites pas. Les rats-rats. Il y a les rats-rats, mais... Les rats de la peste. Allez, les rats affreux. Mais, c'est un petit peu la logique... Tu les trouves pas trop fausses, là. C'est un petit peu la logique du... Du MMO. S'il n'y a pas de rats dans un MMO, c'est que c'est pas un vrai MMO, quoi. De toute façon, maintenant, il y en a dans tous les jeux. Il y en a dans Uncharted, il y en a dans GTA, il y en a dans... Non, c'est des rats volants dans GTA, donc, en fait, c'est des pigeons. Ce qui n'a rien à voir. Ouais, mais ici, ça reste quand même des... Parce qu'il y a le pigeon, ça vole. Et le rat, c'est gentil. Il y a de la pectine. Donc, on continue notre petite... Tu crois qu'il y a de la pectine dans le rat, ou pas ? Ouais, je pense que le rat arbore tout ce qu'il y a de plus dégueulasse dans le monde, dont la pectine. T'as déjà mangé un rat burger ? La pectine vient t'en mangeant, d'ailleurs, apparemment. De goût. C'est un rat burger. Donc, quelqu'un nous appelle à l'aide. Alors là, on nous explique comment esquiver, donc, bien entendu. C'est les bases. Donc, il suffit de spammer, là, sur PlayStation 3, la toucheront. Une fois que vous voyez que les ennemis, toi, vont vous porter des coups. Donc, la démo propose un mode de difficulté, à savoir le mode normal. C'est mieux que rien. Tu peux fouiller les gardes, hein ? Ouais. Jambière abîmée. Tout ce que tu trouves, c'est des glingues. Et c'est vrai que lui, en fait, il était fait prisonnier. On allait l'exécuter. Et on est venu le sauver. Donc, vous voyez, hein, c'est des dialogues à choix multiples. On va essayer de savoir ce qui m'est arrivé. T'as zappé le truc. Qui est-tu ? Ah ouais, mais ça passe tout seul, je sais pas pourquoi, là. On est en train d'appuyer sur un truc. Non, j'appuie sur croix. Bon, bah... En fait, j'étais en train de fouiller le cadavre. Alors, il faut savoir que c'est une démo. Je le dis tout de suite. Alors, je sais pas si vous avez pu remarquer. On vient de déceler un bug ensemble. J'étais en train de fouiller le cadavre. En même temps, le type est venu me parler. Je pense que le jeu, il a rien pigé. Donc, on va retourner quand même. Il a pris un LSD, le nain, là. Donc, on peut parler en deux secondes. Alors, ouais, pour... Il continue, hein. C'est dingue. Ah, il trace, hein. Heureusement qu'on l'a lu tout à l'heure. C'est qu'en fait, il te voit le nain et comme il tâtre... C'est lui qui avait son iPad tout à l'heure. Vous devez le reconnaître à sa moustache saillante et orgueilleuse. Et il vous reconnaît. Il dit, mais vous étiez morts, vous. Et du coup, ça a marché. En fait, le puits des âmes a marché. Il vous parle d'un puits des âmes qui est fait justement pour faire revenir votre âme dans votre corps. Et apparemment, là, chez vous, ça aurait fonctionné. Alors, je sais pas s'il y a d'autres exemples comme ça. Mais apparemment, ça l'a assez choqué pour que ça... Voilà. Donc, il veut vous présenter au professeur Hughes. Dis donc, toi, tu sais ce que j'ai envie de te faire, là, quand tu parles comme ça ? Un thé, bizarrement. Ah, vas-y, fais-moi un thé. Un thé, un crop of tea. Je veux tout. Et les petits gâteaux qui vont avec, là. Comment ils s'appellent, là ? Comment ils s'appellent au nom de ces trucs-là ? Bah, les biscuits, non ? Ouais, c'était ça, alors. C'est bien, les biscuits. C'est simple, clair, net et précis. Mais tu l'as très bien fait, puisqu'ils ont un accent anglais. Un putain d'accent anglais, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Donc, on va fouiller un petit peu ici, parce que c'est le but du jeu, c'est un petit peu tout cabosser à la recherche de loot perdu. Donc, ici, apparemment, il n'y a rien. On doit aller chercher un arc, donc on peut aussi courir dans le jeu. Ici, est-ce que c'est d'où je viens ? Ça, c'est fou. Oh, c'est où je dois aller. Je ne me rappelle plus trop. Non, c'est où je dois aller. Par contre, l'arc, je ne l'ai pas pris ou c'est après ? Je me rappelle plus, tu t'en souviens-toi ? Non, c'est longtemps après, t'inquiète. C'est longtemps après. C'est dans au moins dix ans. Restez avec nous encore. On n'est pas passé par là tout à l'heure ? Si, si, on est passé par là. T'as déjà oublié quand même. C'est gravissime. Et là, ils ont fait exploser le puits des âmes, je crois, non ? Justement, parce que... Bah ouais. En fait, je ne sais pas s'ils ont vraiment réussi à le faire exploser, puisqu'on continue de voir cette sorte d'énergie transiter. Ouais, donc, les mecs qui étaient là, c'était les... Toit... Toit, ça. Toit, ça. Toit, ça. Ouais, tout, 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 quoi. Et eux, ils sont pas contents des recherches que vous faites, justement, sur les âmes. Je voudrais pas dire de la merde, mais je pense que c'est ça. Et puis, si, c'est pas ça, bah tant pis. Bah, en même temps, c'est une démo, donc on n'est pas trop au fait de ce qui se passe. Enfin, tout ce qu'on sait, nous, c'est qu'il faut tout défoncer. Voilà. Voilà, pour le moment, c'est ça. Tu ramasses l'or, t'ouvres les coffres. Avec ton des perrouillés. Vas-y, prends tes riches, d'ailleurs. Donc, ouais, depuis tout à l'heure, vous me voyez switcher, donc, dans le menu. On est blindés, là. On va y aller. Donc, vous avez le récapitulatif des quêtes, les capacités techniques, situation, la carte, un petit peu tout ça. Nous, on va plutôt se concentrer sur notre équipement qu'on ramasse. Petite armure cabossée, hop, elle est mieux. Vous voyez les statistiques. Donc, là, c'est l'armure. Là, elle est de 5. Si elle est verte, vous voyez, en haut à droite, c'est vert, donc, c'est mieux. Qu'est-ce qu'une graine ? Moi, j'ai ça. C'est des bottes. Ok, d'accord. Des bottes en métal. Et c'est quelque chose qu'on aime faire en France, aussi. Et t'as vu toutes les PO que t'as ? Tu veux pas aller les vendre, là, sur Internet ? Alors, à mon avis, je pense que 100 PO, enfin, je crois que j'ai 100 PO, là. 116, ouais. 116 PO. On va s'équiper du bouclier, aussi, tiens, tant qu'à faire. Je pense que là, c'est que dalle. Si j'ai déjà 100... Bon, d'en haut, pour avoir 100 PO, il faut bien trimer. Voilà, là, je suis en mode CRS. Hop. Alors, comment on repasse en mode CRS ? J'ai oublié. C'est bien, c'est que déjà dans le jeu, t'as déjà fait une allusion à la grève et maintenant une allusion au CRS. Franchement, t'as été fort, ce soir. Ouais, c'est le champ lexical de la défonciation, ce soir. Et d'ailleurs... Bon, il y aura encore CGT, syndicaliste, on a plein de... On a tout un lexique, ce soir. Les toits, t'as. Comment tu te les défonces, les toits, t'as ? Tiens, j'ai pas un petit coup, histoire de... Allez, vas-y, tape, cours toujours. Oh, non. Vous voyez, un truc que j'ai remarqué, c'est que toi, t'as pas peur de te battre. Moi, je peux pas la faire. Ah non. En tout cas, j'ai essayé. T'aurais pu. Toi, t'as tout à fait raison. Ah, voilà. Mais je joue, n'oublie pas, que quand t'as la manette, c'est impossible. T'as du mal. Si, mais ben. Eh ben, dis-moi. Tu peux pas du tout, non. Alors, capacité de l'inventaire, vous voyez que j'ai 70 slots de dispo, il y en a déjà 11 de prix. Vous voyez qu'on... On joue depuis 2 minutes. On joue depuis 2 minutes, on est dans un RPG, ne l'oublions pas. Donc, vous voyez qu'on ramasse constamment des nouveaux trucs. Tout ça, ça va être balourdé aux ordures dès que t'auras trouvé les armures en argent. Enfin, en argent, je pense pas. N'oublie pas que je suis un marchand et que je peux revendre. Ah, c'est vrai. T'as pris le... Je sais pas s'il peut marchander, mais en tout cas, il y en a. Il fait tout. Moi, je le vois, il fait tout. Tu vois pas, on dirait qu'il fait tout avec son crâne ? Il fait tout. Il fait tout. En même temps, c'est Kratos. Ouais, c'est Kratos. Voilà. Alors là, on ramasse l'arc. Vous voyez que, dès le début, en fait, on ramasse à peu près tout. Et vous voyez, là, vous allez voir surtout que c'est pas fini. C'est pas terminé. Donc, on ramasse l'arc. Start. On se le met. Et oui, j'arrête pas. Donc, c'est une arme secondaire. T'as déjà écrit un arme ? En boulot rudimentaire. Attention. En même temps, c'est le début du jeu. Tout est pourri. C'est du boulot. Ah, t'as vu le boulot maintenant ? C'est bien. Alors, c'est bon, je l'ai ramassé. Le boulot, la grève, les CRS. C'est bien. Vas-y, continue. Continue. Continue là. T'es sur la bonne voie, franchement. Tac. Alors, on se défonce. T'as déjà écrit à l'arc ? De goût ? Ça, c'est compliqué quand même. Non. Non, non. C'est compliqué. Tout à fait. Mais de décrire à l'arc, c'est difficile. Ah, merde, merde, merde. Vas-y, défonce. À la fondation ? Ouais. Non, non, non. Avec un arc. Avec un arc. Oui, je le fais. Merci. C'est gentil. Vous voyez le logo ? Moi, ça me rappelle Umbrella. D'ailleurs, vous avez pu voir aujourd'hui que Resident Evil 6 a été annoncé. Donc, j'espère que les fans... Enfin, j'imagine que les fans sont aux anges en espérant qu'on retrouve... Merde, je suis revenu le voir, le bugger. Qu'on retrouve le kiff du 1 et du 2. Le kiff du 1 et du 2, quoi. Vraiment. Et moi, j'ai cette petite nostalgie, tu sais, des jeux à l'ancienne, genre Final Fantasy, où tu avais les décors fixes. Tu sais, les images fixes. Voilà. Comment on appelle ça, d'ailleurs ? J'ai oublié. Du... Du, du, du... Bah, c'est en fait, c'est des images fixes avec un décor, un moteur physique, un moteur physique. Voilà, quoi. Ah oui, c'est un moment, justement, ce truc. C'est vectoriel, je crois, un truc comme ça, ou je ne sais plus. Voilà. Voilà, d'accord. Alors, on va un petit peu se concentrer sur les royaumes d'Amalure, hein, puisqu'on est dessus, là. Non, pardon, Final Fantasy VII, tiens. Moi, je pourrais t'en parler toute l'année. D'ailleurs, il faudrait se faire un petit live play là-dessus, un petit live play... Final Fantasy de 45 heures. Ouais, par contre, pour vous préviendre dès maintenant, si on fait un jour un live play de Final Fantasy VII, on le termine, quoi. Ah non, mais est-ce que tu vois dire, bon, bah, ça y est, le live play est terminé. Non, mais même, ce que je propose, c'est que si un jour, je suis à la Gaming House, je fais un stream jusqu'à la fin du jeu, quoi. Histoire de se remémorer tout ça, on se fait ça tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Je pense que tu mourras avant, quand même. Mais pas dans le jeu, tu vas vraiment mourir, quoi. Tu vas décéder, quoi. Vous savez, ça sera le premier décès à la Gaming House, ce serait bien. C'est triste, ce que tu racontes, mais tellement vrai, en même temps. Tu sais, ça fait du buzz, quoi. Alors là, j'ai ramassé des dagues. Des dagues, pourquoi ? Pour justement passer en mode fufu. Donc là, il y a un petit coffre. Ça, c'est vachement furtif. Alors, je ramasse des trucs encore depuis tout à l'heure, comme vous le voyez, or plus 13, j'arrête pas, je suis à 165 PO. On va se... Ce que j'aime, c'est que le mec, en tout cas dans le jeu, il a vraiment pas peur du tétanos, quoi. Il ramasse des gants rouillés, des trucs déchiquetés, il s'en fout du tétanos Kratos. Il est au-dessus de ça. Mais Kratos, il s'hile s'il a le tétanos. Il sort son petit remède anti-tétanos et c'est terminé, quoi. Alors que maintenant, tu vas voir ton médecin, il te propose du doliprane, etc. Du doliprane. Alors lui, on va se le faire en fufu. D'ailleurs, c'est ce qu'il veut, vous voyez. Donc, on va passer en mode furtif. On va s'équiper des dagues. Tac. Non. Des dagues, voilà. Et on va aller voir notre cher ami, qui est bien sûr trop occupé à nous voir arriver. Que fait-il ? Il est en train de se réchauffer près du feu. Par cette nuit d'hiver très rude. Et hop, on va se réchauffer. Bon, alors lui, il n'aura plus l'appendicite déjà. Il n'aura plus l'appendicite et plus rien de toute sa vie. C'est vrai aussi. Accessoirement. Il ne sera plus jamais malade. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Tac. Et on va aussi essayer de choper un des deux en fufu. Parce que c'est radical, comme vous l'avez vu. Alors, c'est simple. Vous appuyez sur triangle. Il n'y a pas besoin de spammer la touche. Ouais. Tac. Qu'est-ce qu'ils sont en train de se faire ? Ils sont en train de se dégommer des nains ? Ouais. Tac. Par contre, l'autre. Ah, par contre, je n'ai pas réussi à me le faire totalement. Ouais. Tu as été... Bon, après... Ah, il est encore là, lui. Tu as vu ce qui s'est passé, l'éboulement là-bas ? Ouais. Ah, j'ai défoncé mon poit. Désolé, petit gnome. T'inquiète. Sa moustache, elle permet d'arrêter n'importe quelle attaque. Il a plus 10 en défense grâce à... Grâce à sa pilosité faciale, quoi. Donc, voilà. Alors, on va continuer nos petites aventures dans la pénombre la plus totale. On vous l'a dit. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment sûr. Et Guacadur, là, c'est la... C'est la dèche. Ah, t'as vu, ça... On ne voit pas ce qu'il dit, le nain. Là, normalement, le nain, il s'étonne que vous... Parce que les petites fleurs, là, elles réagissent qu'à la magie. Exactement. Un peu comme dans Avatar, en fait. Il y a plein de trucs qui viennent d'Avatar, quoi. Et donc, ils se disent, mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que... Pourquoi ? C'est vrai. Il dit, vous avez l'air d'avoir des compétences magiques. Puisque, justement, les fleurs réagissent à ceux qui possèdent ces facultés-là. Donc, il y a le mode Avatar qui se fait, comme là, très bien... C'est beau, tu fais dresser les fleurs, quoi. J'irais bien avec autre chose, même, d'ailleurs. Donc, on nous parle un petit peu des araignées, là. Ouais. Alors, est-ce qu'on nous donne des petits conseils ? La purge des araignées, j'ai remarqué que les gardes... Allez, le vénin présente un... D'accord. Donc, en gros, si ce jeu se passe un petit peu comme tous les RPG, il va falloir qu'on mette du poison sur nos dagues. Voilà, extraire leur vénin, blablabla. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça, non ? Ouais, je pense que ça doit être ça. On va se le ramasser, quand même. Là, dès qu'ils parlent de vénin... Et comme tu l'as si bien dit, j'ai fait bugger le jeu. D'ailleurs, elles sont là, les petites araignées. C'est quand même seulement à la deuxième fois ? Que je fais bugger un jeu, si tu te souviens, j'ai fait bugger 3D.Game Heroes la dernière fois. Donc, je propose à n'importe quelle société de devenir bêta-testeur. Il n'y a pas de problème, je vous le fais. Je vais vous déceler tous les bugs. Cet homme a le bug dans la peau. Il vous décelle n'importe quel bug. D'ailleurs, mon dessin animé préféré, c'est A Bug's Life. Bien. Super dessin animé que je vous recommande. Ça a été un petit peu l'avènement des Pixar. Donc voilà, on revient dans cet univers qui réagit à notre présence. Et là, les araignées dont on parlait plus tôt. L'araignée du seigneur des aneaux. L'araignée du jeu de rôle aussi, qui est inévitable dans tout jeu de rôle. D'ailleurs, dans les jeux où il n'y a pas d'araignée, ils font la réunion à la fin du jeu avant de le sortir. Et qui s'aperçoit qu'il n'y a pas d'araignée, les mecs sont virés direct. Où est le spécialiste des araignées ? Alors, on va se mettre le bâton qu'on vient de ramasser. Parce qu'il propose, enfin, il provoque des dégâts de feu. Donc, Dune. Il y avait pas un truc à faire dans l'araignée, là ? Dune. Ça vous êtes vulgaire. Attends. Par contre, t'as vu, ça bug aussi pour le... Pour la toile ? Ah non, c'est bon. J'ai eu peur, là. Je me suis dit, si ça bug aussi pour la toile, là, j'appelle direct Electronic Arts. Ils me recrutent direct, là. Donc, les araignées craignent le feu, aussi. Donc, c'est très pratique d'utiliser ce bâton. On voit que parfois, il y a la mention vulnérable qui apparaît. Tac. Viens, ma petite. Tu fais un bon barbacle. Si t'aime la reignée grillée. Perso, je viendrai pas manger chez toi, mais bon. C'est une bonne occasion d'en bouffer. C'est pas ça, il y a quelque chose là-dedans ? Ouais. C'est là où je pense qu'il y a du venin et tout, non ? Vieille chaussure. Vieille chaussure, caution de mana, crâne. Tac. Bon. Ça aura sûrement leur utilité dans... Dans pas très longtemps. Ah, dis donc, qu'est-ce qui se passe, toi ? Depuis tout à l'heure, un petit baillage. J'ai envie de te chanter. Baillage, baillage. Ça y est, s'il nous quitte à un moment donné, si vous entendez des ronflements, c'est normal. Franchement, il n'y a aucun problème là. Je pète vraiment la... De toutes les manières, mon cher Evocadur, il y a une bonne nouvelle pour toi. Ouais. Puisque le live-play va prendre fin, justement. Ah ouais ! Loupie ! On ne va pas quand même vous spoiler toute la démo. On va faire un petit peu comme Kingdoms of Amalur. Tu veux dire comme... Euh... Comme Azura Zwarf. Azura Zwarf. Azura. Je suis fatigué, moi aussi. Ah bah oui, en même temps, le villain qui n'est. Ouais, on fait les live-plays super tard, on est des ouf, nous. Donc voilà, je te remercie, mon cher Guacadur. Donc n'hésitez pas à aller télécharger la démo. Donc comme je vous l'ai dit, elle est disponible sur PC, sur Play 3 et sur 3.6. Elle est assez lourde d'ailleurs, hein ? C'est de 2 Go, 3 Go ? Ouais, alors sur Play 3, elle pèse 2 Go, 2 Go, 3 Go. Azura, elle faisait 700 Go. Ouais. Donc c'est un bon petit pavé que vous téléchargez, un bon pavé drumstick. Pour ceux qui n'ont pas la fibre optique, bah bon courage. De toute façon, avec la fermeture de Mega Upload, bah il n'y a plus rien à télécharger. Ouais, bah profitez-en les amis. Il faut prendre des dévots maintenant. Ceci, t'es un message, dis sopa. Bon bah si demain, si Cédric me voit plus sur Millenium, c'est que j'ai été piraté par Anonymous, c'est normal. Bon bah... Alors, c'est pas trop de défendre. Bon, en même temps, on n'a pas trop l'air de défendre. De rien. On est neutre. Voilà, on est la Belgique. Votre neutralité. Ou la Suisse, plutôt. Eh, regarde sur la carte en haut à droite, ça fait un visage. Là. Tu vois là. Ah, c'est beau, c'est beau. Voilà. Alors là, franchement, si tu ne m'avais pas montré... D'ailleurs, t'as vu, c'est le visage de Marianne, que tu vois, et c'est l'UMP. Donc voilà, c'était pour terminer le chant lexical, tu sais, du depuis tout à l'heure des grèves et tout. Donc voilà, on ne va pas continuer comme d'habitude. Vous voyez que chaque live plaît. C'était d'importe quel... Comment t'as fait pour avoir un visage là ? Enfin bref, je ne sais pas si vous le calculerez, mais bon. Voilà. Si vous avez vu le visage, laissez un commentaire. Qu'on se consultait un médecin. Déjà, parce que ça ne va pas. Hein ? Faut... Non ? Faut arrêter ? Faut arrêter, ouais. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Allez, ciao. Ciao les mecs. Sous-titrage ST' 501